Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope concernant la période du 22 juin au 6 juillet 2024 qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune du 22 juin que vous trouverez sur ma chaîne. Donc si vous êtes verso, ascendant verso ou si vous avez la lune dans le signe du verso. La pleine lune qui va régir cette période de 15 jours en termes d'énergie se pose dans l'axe 6-12 de votre thème. Le soleil est en maison 6 dans le signe du cancer et votre énergie est tournée vers le secteur du quotidien. Votre routine de vie, votre travail, celui avec lequel vous gagnez votre vie. C'est également la maison de la santé, donc des routines, des différentes routines et du service, du soin que vous portez aux autres à votre quotidien. Le soleil ici donc met en lumière vos obligations plutôt professionnelles, plutôt donc orientées vers votre capacité à prendre soin de vous, à prendre soin des autres à travers vos habitudes quotidiennes. Et la lune, donc vos émotions, elles se posent dans le secteur 12, un secteur moins accessible, puisque c'est le secteur de l'inconscient, du secret, du retrait finalement, du sacrifice aussi. Mais c'est là où nos émotions en capricorne, donc où finalement elles sont en lien avec nos ambitions, mais traduisant votre être authentique, les émotions pourraient vous plonger dans une forme de mélancolie sociale. C'est-à-dire qu'un certain besoin de sécurité, là, dans le secteur 6, avec ce soleil en cancer, qui accentue donc votre besoin de vous sentir bien au quotidien, de restaurer votre énergie, mais qu'en même temps, justement, vous puissiez être en proie à certaines désillusions dans vos idéaux, certaines angoisses, mais sur lesquelles, sans comprendre vraiment d'où ça vient, à moins de vous octroyer, justement, ce retrait social, un petit peu, là. Il y a une forme d'ascétisme qui est demandé pendant cette période de retour sur soi, dans certains moments choisis. Il s'agira d'être à l'écoute de vos besoins de retrait pour mieux gérer votre quotidien. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre des exigences professionnelles ou de responsabilité et un besoin de repos et de solitude. Donc, ce sera important pendant cette période de trouver un équilibre entre ces domaines pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Neptune est en poisson dans le secteur 2 de votre thème. Il arrive sur le secteur 3. Donc, étant carré, là, au soleil et à la lune, il peut amener de la confusion ou de la désillusion, peut-être concernant des investissements, concernant vos finances, peut-être un petit peu moins de confiance en vous, ou une communication moins claire au niveau des relations professionnelles. Ce sera important d'essayer de rester les pieds bien sur terre, là, quand même, pour clarifier les choses, puisque vous pourriez ressentir une certaine insécurité ou des désillusions, donc, dans ces domaines. Et on parle de votre sécurité matérielle. Donc, il est essentiel de rester clairvoyant, de vérifier les faits avant de vous engager dans des décisions importantes en lien avec votre travail, en lien avec vos finances, et à travers votre communication. D'autant plus que Lilith, donc, la lune noire corrigée, qui représente une force obscure, symbolisant, donc, les aspects cachés, les désirs inconscients, les parties de soi que l'on veut éviter ou refouler, qui a déjà une influence assez intense au départ, est dans le secteur 8 de votre thème, en Vierge, où elle nous parle, ici, d'une purification. En maison 8, on transforme les choses, on dépollue, on se détache, on se détache de ce qui nous possède, en fait. Et en Vierge, donc, on parle de perfectionnisme, de jugement, de purification. Donc, il y a là, vraiment, une idée de transformation profonde. De toute façon, vous avez Pluton, qui arrive dans votre signe, même si là, il rétrograde, on va le voir après, mais, voilà, on est quand même là, dans un moment hyper intense de transformation en lien avec vos ressources, avec vos valeurs et comment vous les partagez. Donc, on parle également d'héritage, de sexualité, de crise, de mystère, tous ces domaines-là qui demandent à être purifiés dans votre vie pour vous débarrasser, là, de zones d'angoisse, de lutte interne, en lien avec, finalement, le fait de ne jamais être assez parfait, donc, autant ne rien faire. Vous voyez, je schématise, mais il y a ça dans Lilith en Vierge, c'est-à-dire qu'on a une telle idée de la pureté des choses qu'on se décourage d'emblée d'y mettre la main à la patte, quoi. Donc, cette opposition, là, entre Neptune et Lilith, elle peut quand même engendrer des tensions entre des idéaux financiers ou une perception de soi en termes de valeurs ou des illusions, dans ces domaines-là. On est entre la communication, aussi, puisque Neptune entre en Maison 3 et, donc, ses besoins de perfection et d'intégrité dans les transformations profondes dans sa manière, donc, de gérer ses finances et de les partager ou d'en hériter, aussi. Ça nous parle énormément de transgénérationnel. En Maison 8, il y a un travail profond à faire avec Lilith, là, pour vous débarrasser d'une insécurité, là, qui doit commencer à être un petit peu pesante, peut-être matériellement, mais en termes d'estime de soi, de valeur, de la valeur que l'on s'attribue par rapport à celle que l'on nous a attribuée. Sachant que Lilith est carré, donc, aux deux luminaires, en Maison 6 et en Maison 12, donc, ça accentue quand même vraiment les tensions liées, là, aux besoins de se ressourcer, aux transformations personnelles. Je le rappelle, s'il y a des conflits importants, qu'ils soient intérieurs ou manifestés à l'extérieur dans la relation, entre obligations professionnelles et transformations personnelles, mais il faudra vraiment la prendre le temps du retrait, d'une réflexion approfondie pour aller sonder ces zones plus sombres et retrouver plus d'équilibre dans sa vie. Saturne, donc, je maîtrise cette Lune pendant cette période et bien que non inspectée directement, puisqu'il est libre de gérer son énergie sans l'influence d'autres astres. Saturne, dans cette Maison 2, de toute façon, en 2024, vous demande, mais à travers des défis, à travers sans doute de la frustration, de mieux gérer votre valeur, la valeur que vous avez à vos propres yeux, mais également vos valeurs financières, matérielles. Donc là, vous pourriez ressentir encore des frustrations, des contraintes dans ces domaines, mais à chaque fois, c'est une opportunité vraiment d'amener plus de structure, plus de rigueur dans votre gestion de ce que vous possédez, dans la gestion de vos finances et de votre système de valeur par rapport à vous-même. Pluton, je le disais, rétrograde, donc, dans le secteur 1, de votre thème, il est encore dans le secteur 1, mais il revient sur ce secteur 12, cette maison des secrets de l'inconscient, de la spiritualité, du sacrifice. Donc là, avant de vraiment transformer votre identité personnelle, votre apparence, ce que vous montrez de vous au monde, il s'agit de revenir quand même vers des zones moins conscientes. Donc, c'est une période de réévaluation profonde de vos responsabilités personnelles, de votre capacité à exercer votre puissance personnelle, d'aller fonder, sonder, pardon, un petit peu plus les aspects cachés de votre identité. Mais, il y a des transformations importantes, là, dans les dynamiques personnelles, spirituelles, qui sont en train de se produire, puisque le sextile avec Neptune, en secteur 2, 3, de votre thème, apporte une opportunité quand même de transformation spirituelle, en lien avec votre intuition et surtout, concernant les finances, la communication et l'identité personnelle. Donc, un travail de fond quand même. Donc, des tensions entre vos besoins, ce que demande votre quotidien et vos besoins de retrait, de réflexion intérieure, besoin de trouver un équilibre pour vous maintenir en bonne santé, je le rappelle. Besoin de clarifier aussi, là, des situations en lien avec vos finances, avec vos investissements, peut-être revoir certaines illusions, là où vous avez peut-être manqué de pragmatisme, de réalisme. Donc, voilà, revenir sur tout ça pour réévaluer vos valeurs personnelles, votre identité, mais également mettre peut-être plus d'intuition et à la fois plus de réalisme. C'est un travail d'équilibrisme, mais vous savez faire les versos. Vous êtes des équilibristes. Donc, Mercure également est dans le secteur 6, donc vient aider justement la communication, la réflexion autour de vos routines quotidiennes, autour de votre santé, en y mettant plus d'intuition, plus d'émotion en cancer, en étant peut-être plus attentif à vos besoins au quotidien, mais également aux besoins des autres. Mars, dans le secteur 4 de votre thème, indique que vous mettez votre énergie dans le secteur de la famille, des racines personnelles du foyer. En taureau, vous cherchez à stabiliser ce secteur de votre vie. Vous êtes déterminé à placer des actions pour obtenir des résultats concrets dans ces domaines. Mais le nœud sud, je parlais de l'axe, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'introduction, d'analyse générale pour approfondir la compréhension de tout ce que j'aborde là. l'axe des nœuds, nœud nord, nœud sud, se situe dans l'axe 9-3 de votre thème. Le nœud sud est en balance dans le secteur 9, celui de la philosophie de ville. En maison 9, on part à la conquête des grands espaces et ça, ça vous parle, puisque ce sont les grands espaces intérieurs, de réflexion intérieure, autant que les grands espaces extérieurs, vraiment l'air dont on a besoin concrètement. Donc ici, il s'agit de revoir votre capacité à sacrifier finalement votre identité pour vous maintenir en paix avec votre philosophie de vie, vous voyez. Mais le nœud nord en bélier qui indique donc la direction de croissance vous emmène vers une meilleure communication quotidienne plus instinctive, y compris avec vos frères et sœurs, avec vos voisins. Dans votre apprentissage, il y a l'idée ici d'aller vers une communication plus affirmée de votre identité, de la prise d'initiative dans ces domaines de vie. Mercure et sextile à Mars, donc c'est un aspect harmonieux qui favorise la coopération entre communication, donc autour du travail et de la routine de vie, vous aide à mettre des actions concrètes en place, là, à la maison, dans la famille, ça vous permet d'utiliser des idées plus intuitives pour améliorer des routines au sein donc de votre cocon, au sein de vos relations familiales. Donc, il y a quand même à considérer un défi important, vous aurez l'opportunité au quotidien, puisque Mercure est dans ce secteur 6, d'équilibrer finalement votre philosophie de vie et votre mise en application concrète, votre capacité à vous adapter à ce que votre philosophie, vos croyances vous permettent de mieux vivre votre adaptabilité à votre environnement immédiat et ça peut être finalement un exercice qui peut se faire à travers des tensions quand même au quotidien, mais qui vous permettront vraiment de sortir de certains sacrifices que vous faites au niveau idéologique, au niveau philosophique pour mieux pour y aller quoi, pour finalement vous réapproprier cette philosophie pour mieux l'aligner avec votre communication quotidienne, avec votre capacité donc à vous adapter. Donc, des tensions mais pour vous permettre de sortir d'un système de croyances peut-être trop ancrées et qui ne vous permet pas de bien vivre juste votre communication au quotidien et aussi avec vos frères et sœurs si vous êtes dans une fratrie il y a la possibilité là vraiment de revenir sur votre mode de communication avec eux. Mais votre communication, vos talents de communication pourraient être utiles pour améliorer peut-être l'organisation des routines domestiques ou pour résoudre des conflits familiaux si vous allez vers votre instinct plus que vers vos compromis. Donc, c'est une période de défis mais qui peuvent être transformés en opportunités pour trouver un équilibre entre des croyances une philosophie académique des choses installées et l'application la communication quotidienne la communication dans les les routines dans le le travail et l'énergie que l'on va consacrer à sa famille à assainifier son implication au niveau de ses racines personnelles. mais vous vivez une opportunité de croissance personnelle importante qui passe par des transformations des prises de conscience de certaines normes de pensée qui ne vous permettent pas de vous adapter à votre quotidien. Donc, trouver du temps pour vous métaboliser là ce qui pourrait remonter en termes d'émotions au niveau de l'inconscient puisqu'il y a des zones à purifier et elles méritent d'être intégrées ces parts sombres beaucoup plus que vos parts lumineuses. Elles ont besoin que vous preniez soin d'elles, que vous vous engagez pleinement dans cette transformation juste pour assurer un quotidien beaucoup plus sécure y compris matériellement. Voilà, chers amis du Verseau, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut !